Ni de droite, ni de gauche, ni nationaliste, mais pour Ajaccio. C'est la définition qu'a donnée Laurent Marcangeli ce matin lors du congrès fondateur d'Ajaccio Le Mouvement. Devant ses soutiens, l'actuel maire a évoqué les problématiques liées à la ville, comme l'environnement et l'aménagement, pour ensuite parler des prochaines élections municipales. Actuellement, pas de bureau pour ce mouvement, une liste de cinq femmes et hommes sera soumise sous peu au vote des adhérents. Elle préfigurera certainement celle des municipales de 2020. Avec entre autres, Stéphane Svraj, premier adjoint, il est chargé d'animer la cellule de réflexion du mouvement. Le temps électoral viendra par la suite et puis il sera question de faire un point sur notre bilan et d'expliquer après la suite donnée à ce bilan. Mais aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est qu'au regard des enjeux portés par cette transformation qui est en train de s'opérer sur Ajaccio, il est important que la population soit plus que consultée, mais adhère et participe fortement à ce qu'elle souhaite faire demain pour leur territoire. Le discours tant sur le fond que sur la forme n'est pas sans rappeler celui d'Emmanuel Macron. Et pour cause, Laurent Marc-Angeli est un interlocuteur privilégié du Premier ministre Edouard Philippe. Ce rapprochement divise et crée des tensions, notamment dans la droite insulaire. Il a pourtant souligné la présence du député Jean-Jacques Ferrara, candidat à la présidence de la Fédération régionale des Républicains, le 13 octobre prochain. Une preuve, selon lui, d'aucune forme d'ostracisme envers les autres partis. Je pense qu'il y aura bon nombre des adhérents de ce parti auquel j'appartiens qui vont adhérer à ce mouvement aussi. J'en suis convaincu. L'ambition est affichée. Laurent Marc-Angeli se positionne en tant que rassembleur. La création de ce mouvement sonne clairement comme le début d'une campagne, bien anticipée. Sous-titrage Société Radio-Canada